Le nouveau ministre d'État en charge de la communication a également pris contact avec les membres du bureau du syndicat des professionnels de la communication. Il était question pour le ministre Guy-Bertrand Mapangou de s'imprégner des raisons qui sont à l'origine du mouvement d'humeur des agents de Gabon 1ère et de Radio Gabon. Un mouvement pour l'instant suspendu. Les détails avec Betty Anzembe et Cédric Anzendo. Les préoccupations de professionnels de la communication réunies au sein du Suprocom soumises au ministre d'État Guy-Bertrand Mapangou. Parmi les points évoqués, l'annulation des affectations de 27 agents de Gabon 1ère au ministère suite au casting récemment organisé. Entre autres, revaloriser les nouveaux métiers de Radio Gabon mal connus de la fonction publique. Nous avons profité comme ça à lui faire le bilan mis par cours des négociations que nous avons eues également et qui se poursuivent d'ailleurs avec les deux entités. Donc qui sont la direction générale de Gabon Télévisions et de Radio Gabon. S'agissant du volet qui engage le ministère, le ministre d'État a promis se pencher le plus rapidement sur la question. Voilà pour l'instant ce que nous pouvons dire sur cette rencontre. Première rencontre, première négociation avec la tutelle, le ministre d'État, ministre de la communication Guy-Bertrand Mapangou s'est voulu rassurant envers les syndicalistes pour une gestion plus que transparente afin de régler les mots qui minent ce secteur audiovisuel. Et le patron de la communication a invité les membres du Suprocom à définir les zones d'ombre qui feront l'objet d'une prochaine réunion.